Votre livre, Temps fractal, parle de l'année 2012. Beaucoup de gens sont terrifiés à l'idée de la fin du monde. D'après vous, que va-t-il se passer en 2012 ? L'année 2012 est ancrée dans les esprits des hommes depuis plus de 5000 ans. Si cette crainte est si présente aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 5000 ans, nous avions achevé un cycle et, par conséquent, entamé à un nouveau qui est en train de prendre fin sous nos yeux. En réalité, personne ne sait précisément ce qu'implique la fin d'un cycle, car au fil des civilisations et du temps, les conséquences sont oubliées. J'aimerais donc commencer par quelques faits. La science d'aujourd'hui confirme de nombreux faits qui nous ont été communiqués à travers les antiques traditions spirituelles auxquelles nous sommes le plus attachés. Fait numéro 1. Le 21 décembre de l'année 2012 marque la fin d'une période exceptionnelle et mystérieuse. Un cycle qui, d'après le calendrier Maya, a débuté il y a 5125 ans et s'achève avec le solstice d'hiver le 21 décembre 2012. Ce cycle est appelé le Grand Âge Universel. Il est vrai aussi qu'en remontant dans l'histoire de notre civilisation et de notre planète, il nous est possible de voir les conséquences engendrées par la fin de ces cycles. Ils sont généralement accompagnés de changements catastrophiques sur la Terre. Des changements physiques au niveau de la planète elle-même, mais aussi, ce qui selon moi est le plus important, des changements chez les personnes qui assistent à ces bouleversements. Et c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Comment réagir face aux défis de ce monde en pleine transformation ? Allons-nous collaborer ou au contraire, allons-nous affronter les uns les autres ? C'est une question cruciale. L'existence des cycles est donc quelque chose de réel. C'est un fait. L'autre fait est qu'il existe, d'après les récentes découvertes des scientifiques qui s'intéressent à la question des cycles, un champ électromagnétique très puissant qui nous lie, et ce, dès notre naissance, dès notre première respiration, et alors même que nous ne possédons pas encore la langue, mais juste le langage du cœur humain, qui nous est commun à tous. Nous savons à présent qu'il s'agit là, en fait, d'un champ électromagnétique très puissant qui nous unit, un champ magnétique grâce auquel nous ne formons qu'un, avec l'immense champ magnétique de la Terre. Il connecte nos vies et la rend possible. Ce qui est intéressant, c'est ce que nous pouvons apprendre des cycles du passé. Quand la Terre parvient à la fin d'un cycle, comme c'est le cas actuellement, les champs magnétiques sont perturbés, et en changeant, ils agissent sur la météo, créent des tendances climatiques et influent sur le réchauffement de l'atmosphère et des océans. Les bouleversements climatiques, ainsi que tous les changements que nous observons aujourd'hui dans le monde, sont nouveaux pour nous. Ils font cependant partie d'un plus grand cycle. C'est quelque chose qui est difficile à voir, à moins de prendre du recul et de considérer ces changements dans leur ensemble. Tout ça sont donc des faits. À vrai dire, de nouvelles découvertes mettent en évidence notre capacité à reproduire des expériences en nous qui ont un impact et influencent ces champs terrestres que nous générons dans nos cœurs d'abord. Ainsi, comme 6,5 milliards d'individus assistent à ces changements sans précédent dans le monde, l'angoisse et le stress que ces changements génèrent forment littéralement une vague de tension qui agit sur le champ magnétique terrestre. Il est donc possible d'apprendre à travailler ensemble pour créer d'autres émotions au sein de nos cœurs, des sentiments de paix, de coopération, de gratitude, de tolérance et de pardon. Et notre propre science nous montre, ce qui est incroyable, que les actes individuels sont en réalité des expériences collectives et forment une vague cohérente, une vague de paix qui communique également avec le champ magnétique de la Terre. C'est pourquoi nous pouvons tous participer considérablement et de façon positive à la manière dont nous vivons les changements de cycle. pour les émotions et de la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501